Bonjour à tous, c'est Célia. On se retrouve pour la présentation de l'oracle de la sorcière de Anne-Sophie Casper et d'Alexandra Alzieux qui a été édité aux éditions Médicis. C'est un oracle dont je vous mets la référence en barre d'infos. Et on vous propose d'incarner la sorcière qui est en soi, c'est à mes yeux, incarner sa féminité, redécouvrir son pouvoir sacré, danser avec les énergies et pratiquer la magie blanche. Grâce à l'oracle de la sorcière, vous vous reconnectez à vos belles couleurs personnelles, votre véritable pouvoir et les différents cycles naturels, menstruels, lunaires, énergétiques auxquels vous êtes intimement reliés. Je vous souhaite une merveilleuse redécouverte et lumineuse pratique. C'est un coffret qui a 44 cartes et un livre explicatif avec cette méthode de tirage. Je vous montre ça. C'est un coffret rigide. Je vous mets la référence en barre d'infos pour que vous puissiez le trouver facilement. On a un petit pochon en organza, le livre et les cartes. Alors, on a un bon livre, c'est pas un petit livre. Au niveau du livre, on a toute une introduction. La magie existe, mais c'est à vous d'être le magicien. Vous devez faire de la magie une réalité, si Sidney Sheldon. Donc ça, c'est une introduction de l'auteur. Et ensuite, elle vous donne quelques petites notions comme qu'est-ce que c'est que la wicca, qu'est-ce que c'est que la lithothérapie, un petit mode d'emploi pour prendre en main justement votre jeu, votre oracle. Et puis, on a ce fameux, cette méthode de tirage, donc celui avec la carte du jour, de la semaine, un tirage méditatif, le tirage du choix, le tirage de l'iceberg, le tirage des chakras, le tirage du passage à l'action. Les 44 cartes, comme la lune, incarnez chaque jour une meilleure version de vous-même. Pour vous y aider, je vous partage les 13 précieux principes de la wicca. Voilà, donc ça, je vous laisserai les découvrir. Et ensuite, on arrive au sommaire où on voit que le jeu est découpé en fait en plusieurs groupes. Je vais dire, on a les éléments, les éléments, les élémentaux. On a les cycles lunaires et menstruels. On a l'introduction avec les saisons, les sabbats, les potions magiques, les rituels, les sortilèges, tout ce qui va être lié aux archétypes féminins. On a les chakras et les couleurs et les pouvoirs. Et donc, à chaque fois, on a une sorcière associée à chaque caractéristique. Je ne sais pas trop comment le dire. Donc, je vais vous le dire comme ça. Chaque caractéristique, par exemple, pour les saisons, on va avoir la sorcière du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Vous voyez ? Ce que je ferai, c'est que comme d'habitude, on tirera une carte à la fin et j'irai vous lire le texte pour que vous puissiez voir si vous, le texte vous parle aussi. Parce que ça, c'est quelque chose, je ne peux pas donner mon avis sur ce qui va faire écho en vous. Donc, on va regarder les cartes et ensuite, on se tirera une petite carte et on ira voir la proposition d'Anne-Sophie Casper. Donc là, on a le dos des cartes. On a des cartes qui sont assez souples, qui sont vernis mat. On a une tranche argentée. La sorcière originelle. La sorcière vaporeuse. La sorcière verte. La sorcière aquatique. La sorcière incandescente. La sorcière de la nouvelle lune. La sorcière du premier quart de lune. De la pleine lune. On voit qu'il y a que là, on est dans les énergies lunaires. La lune noire. Là, on est dans printemps, été, automne, hiver. Donc, on a les sorcières des saisons dont je vous parlais tout à l'heure. J'aime beaucoup les représentations des quatre saisons. Hop. C'est très doux. Des sabats. Donc, Samen, Yule, Mbolk, Beltane, Malita, l'infusion purifiante de la sorcière. J'aime beaucoup cette carte, évidemment. La potion solaire de la sorcière. Les douze huiles de la sorcière. J'aime bien le style graphique. Alors, je trouve qu'il y a une différence entre les premières cartes, celle-ci, et les cartes suivantes. Mais moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est... Ce sont des cartes qui sont très douces au niveau des couleurs, qui invitent, en fait, à des moments de coucouning. Donc, les filtres de l'amour. Les filtres, les rituels d'abondance. La fumigation et purification. Le chakra racine de la sorcière. Donc là, on a les chakras et les couleurs. Le pouvoir onirique. Le pouvoir de création. Le pouvoir de divination. Le pouvoir de guidance. Et le pouvoir de guérison. Voilà. Donc, je trouve qu'on a un jeu avec des thèmes qui sont quand même pas mal complets. On aborde plein de choses. On va tirer une petite carte. Et puis, vous allez me... Vous allez voir si... Si... Le texte vous parle, vous plaît. La sorcière du printemps. Hop là. Je vais vous faire un petit zoom dessus. Voilà. Notre petite sorcière du printemps. Et moi, je vais vous lire le texte qui est associé à cette sorcière. La sorcière du printemps est intimement liée au cycle saisonnier. Le printemps est la saison du renouveau, du retour à la vie, de la renaissance par excellence. Portée par une nouvelle énergie dynamique, cette période joyeuse est propice à la transformation et l'épanouissement. Faites place nette pour y semer les graines d'un futur joyeux. Le message de message. La sorcière du printemps vous invite à vous questionner sur vos projets, qu'ils soient personnels, familiaux, professionnels. Où en êtes-vous dans vos objectifs ? Si vous sentez que vous stagnez ou que vous êtes au point mort, la sorcière du printemps vous invite à vous remettre en selle. Sans action, impossible d'accueillir la nouveauté. Alors sortez à votre rythme de votre zone de confort pour vous envoler vers vos rêves. Regardez au loin la sorcière du printemps sur son balai. Elle vole non pas vers ses fantasmes, mais bien vers ses rêves qu'elle va réaliser. Alors qu'attendez-vous pour la suivre ? Alors le sel et le balai de la sorcière vibrent avec le printemps. Vous voyez, ce sont ses accessoires ici. Traditionnellement, le balai de la sorcière est composé de matériaux comme le freine, le bouleau, le saule ou le jeunet. A balai. Ce dernier ne porte pas ce nom par hasard puisqu'on a longtemps séché cet arbuste à feuillage caduque pour en faire des balais de sorcière. Symboles sexuels forts, le balai est utilisé avec le gros sel gris non raffiné ou de l'alite du sel gemme pour ses grandes capacités de protection et de purification. Ces outils permettent de nettoyer symboliquement l'autel et la pièce consacrée à votre pratique magique. Et la pierre associée, donc la pierre de lithothérapie, c'est le bois fossilisé, le grenat rouge, la cornaline, la citrine, l'aventurine et la cordirite. Je ne connaissais pas la cordirite. J'irai découvrir ça après. Voilà, donc pour le texte associé à cette carte. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si c'est un jeu qui vous parle, si les illustrations vous parlent, si les textes vous parlent. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye !